Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée, une nouvelle conférence. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Métambeau. Bonsoir Lionel. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Bonsoir. Et nous sommes ravis de t'accueillir. Tu vas nous parler ce soir d'un thème qui me tient moi particulièrement à cœur. Tu vas nous parler de la vraie loi de l'attraction. Tu vas nous parler du design humain. Alors ce soir, pour moi, c'est une vraie découverte. Dites-nous dans le chat si c'est de même pour vous. parce que tu vas nous démontrer l'importance de ce nouveau modèle qui est un modèle extraordinaire d'éveil spirituel afin que tous en puissent créer la vraie vie dans ton rêve. Mais avant de développer le sujet et ce merveilleux thème, s'il vous plaît, dans le chat, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et en attendant vos retours, Lionel, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir ? Avec plaisir. Et pour cela, je vais faire appel à cette magnifique carte que je vais projeter ici et maintenant. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voyez bien la carte. Et tout d'abord, bienvenue dans l'atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lionel Mutombo, j'ai 33 ans et je suis praticien en énergétique, en libération quantique, conférencier, coach. Et j'ai comme passion la danse, la cuisine, les voyages, les arts martiaux. J'adore aussi la loi de l'attraction. Là, c'est moi en train de voyager mon tour du monde. Et je te raconterai comment j'ai réussi à attirer ce tour du monde en utilisant la méthode du design. OK, là, c'est moi qui ai attiré. Un de mes plus grands rêves, c'était de donner des cours de danse en anglais. Et je l'ai réalisé. J'ai réalisé énormément de rêves. Et si tu veux connaître ta propre loi de l'attraction, reste bien. Écoute bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager vraiment le secret pour manifester tous tes rêves. Et il y aura plein de surprises, notamment pour certaines personnes. Il y aura un tirage au sort. Et je vais offrir le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une personne. Donc, reste bien. Écoute bien. Et cet atelier, il est pour toi si tu es éveillé, si tu aimes le développement personnel, si tu es hypersensible au potentiel, zèbre, si tu es passionné par la loi de l'attraction, par le cantique. Et si tu as envie de mieux te connaître. Et avant de démarrer, j'aimerais tout simplement qu'on soit tous dans le meilleur état de réception. Parce que j'ai énormément d'informations à te délivrer ce soir. Énormément d'énergie. Donc, est-ce que déjà tu es prêt ? Tu es prêt ? Tu es ready ? On va faire une petite méditation, juste histoire de se détendre un peu, de faire circuler l'énergie. Je vais voir un maximum de oui. Dans le chat, c'est très important d'être engagé. Parce qu'au-dessus de nous, il y a l'univers qui nous regarde. Et si on lui dit oui, on dit oui à l'abondance. On dit oui à nos rêves. On dit oui au voyage. On dit oui à l'amour. Est-ce que toi, tu as envie de manifester ça dans ta réalité ? Rapidement, pas dans dix ans. Rapidement, je vais voir un maximum de oui. On va méditer. Après, je vais te présenter le programme de cet atelier. Donc, mets un oui, 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 oui. Je vais voir un maximum de oui. C'est hyper important. À chaque fois que tu te dis oui, tu te rapproches de tes rêves. Et tranquillement, tu as juste à mettre tes pieds à plat sur le sol et à te détendre. À commencer à respirer. Et si je vais revenir et à fermer les yeux, tranquillement, on va prendre trois grandes respirations. C'est parti, on va inspirer et on va souffler pour reprendre notre respiration. Et on souffle. Et pendant que tu souffles, tu enlèves les problèmes de la journée. Tu en libères toutes les tensions de ton corps. Troisième respiration. Et on souffle tout ce qui nous embête. Et tranquillement, tu vas visualiser des racines qui partent de tes pieds, qui grossissent, qui grandissent jusqu'au centre de la terre, comme si tu t'enracinais, tu t'accrochais à cette magnifique planète Terre. Et tu te sens dans ton corps, tranquillement. Tu reviens tranquillement dans ton corps. Et plus tu respires, plus tu es détendu. Plus tu es dans un état de réception des informations. Plus tu es dans un état d'ouverture, détendu, relaxé. Tout va bien, tranquillement. Tu es bien enraciné, bien en présence. Et tu peux même ressentir de la joie d'être là. On est ensemble, dans cette magnifique famille, à cette famille d'âmes. Et on va s'amuser, en fait, aujourd'hui. On va vraiment s'amuser. On va révolutionner le monde de l'intérieur. C'est ce que je te propose. Et ça se fait dans la joie. Donc, fais-moi ton plus beau sourire intérieur. Ça va bien s'amuser. Je vais vraiment te partager des pépites, des choses que tu vas pouvoir utiliser rapidement. Et quand tu le sens, tranquillement, tu peux juste t'étirer si tu en as envie. Et ouvrir les yeux tranquillement. Et dire oui à l'abondance, oui à la vie. Comment tu te sens ? N'hésite pas à mettre dans le chat comment tu te sens. Et on va démarrer tranquillement. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que je vais te partager ? La promesse, c'est que tu vas être capable, à la fin de cet atelier, de comprendre comment tu fonctionnes énergétiquement. Quelle est ta loi de l'attraction énergétiquement ? Tu vas ressortir avec une motivation, une énergie que tu vas passer les prochains jours. Tu vas avoir vraiment de l'énergie d'action. Tu ne vas même pas comprendre. Tu me remercieras après. Au programme d'aujourd'hui, pourquoi la méthode du design humain est le modèle le plus précis et rapide pour manifester tes meintres désirs ? On parlera des cinq archétypes humains du design. Ensuite, je te partagerai ta loi de l'attraction en cinq étapes. On ira voir aussi, et dans les relations, comment ça se passe. Et on terminera par la mission de vie, comment lire ta mission de vie. Et je sélectionnerai quelques personnes et je leur lirai leur mission de vie. Et puis, on verra à la fin, un plan d'action, comment déclencher ton prochain saut quantique et manifester. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es ready ? Je vais voir un maximum de oui. et on va démarrer. Je vais te donner plusieurs secrets dans cette conférence qui vont vraiment t'intéresser. Mais avant tout, comment j'en suis arrivé là ? En fait, je suis tombé dans le quantique en 2016 avec un livre, « Transurfing » et ça m'a vraiment appris quelque chose d'important. c'est qu'il est possible de réaliser ses rêves. Et en 2016, à la fin d'avoir lu ce livre, je ne l'ai plus jamais relu et j'ai oublié. Mais l'univers n'oublie jamais. Quelques mois après, il m'a envoyé une claque. Il m'a envoyé un burn-out parce que je n'étais pas aligné à qui j'étais. Je ne connaissais pas mon énergie, je ne connaissais pas mon design. Il m'a mis une claque. J'ai fait un gros burn-out, grosse dépression et j'étais forcé de revenir, de relire ce livre, de comprendre ma nature énergétique, de commencer mon chemin d'éveil. Et je sais que toi aussi, tu as peut-être vécu une grosse claque de l'univers. Peut-être que ça a été un burn-out, peut-être qu'il y a eu un deuil, peut-être qu'il y a eu une rupture amoureuse, il y a eu quelque chose de très fort qui t'a forcé à ouvrir les yeux sur ces mondes énergétiques, sur la loi de l'attraction. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. T'imagines, on arrive sur Terre, on ne nous donne pas le mode d'emploi, on ne sait pas comment le monde fonctionne, on ne sait pas comment l'univers fonctionne, on ne sait pas comment notre corps fonctionne. Et le design humain te permet d'avoir une carte d'identité énergétique précise de ce qui se passe en toi, de ce qui se passe entre toi et les autres, entre toi et l'univers. Tout est énergie. Et le design humain te permet de mettre des mots dessus. J'en avais rêvé de pouvoir comprendre. Et en 2020, je me suis formé en design humain. Je suis accompagné par plusieurs coaches en design humain. Et j'ai eu des transformations juste extraordinaires. Et tout ça, c'est basé sur un principe clé. Tout est énergie. Nikola Tesla, le plus grand inventeur de ce monde, plus de 6 000 brevets, on dit même qu'il aurait développé l'énergie libre, qu'il voulait le transmettre tout autour de la planète. Mais il en a été empêché par le côté obscur. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Le design humain te permet de comprendre ce qui se passe énergétiquement avec des mots. Et c'est ça qui est juste fascinant. C'est passionnant. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner déjà des clés pour comprendre ça. Accroche ta ceinture. On y va. C'est parti. J'aimerais te montrer quelques effets du design humain. Déjà, ça m'a permis d'attirer plein de voyages. Et ici, là, c'est moi en 2019. J'étais chez mes parents. Je venais de me séparer de ma compagne. J'avais quitté mon entreprise. Je venais de me lancer. Je n'étais pas bien. Ça se sent. J'étais fatigué. Et là, c'est moi. C'est une photo que j'ai prise récemment. Il y a plus de lumière. Je n'ai pas le même regard. Regardez, mes yeux ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas la même tête. Je n'ai pas le même teint. Ça a été une transformation énergétique juste extraordinaire parce que j'ai pu comprendre qui je suis, comment je fonctionne, c'est quoi ma mission de vie. Et du coup, énergétiquement, c'est quelque chose de dingue. Sur ce design humain, il y a les talents, il y a tes qualités, il y a tes faiblesses. C'est une carte d'identité hyper précise et ça te dit exactement quoi transformer. C'est un truc de malade. Donc là, tu vois bien, avant, après, je n'ai pas le même niveau de vibration. Et quand tu changes de niveau de vibration, l'univers entier conspire à ton bonheur. J'aimerais te raconter une histoire pour que tu puisses comprendre c'est quoi vraiment ce design humain. Je vais revenir ici. Et pour ça, on va remonter avant ta naissance. Imagine-toi, tu es une âme en mode énergie et tu t'ennuies. Tu discutes avec l'univers et tu lui dis, l'univers, je m'ennuie, est-ce qu'il n'y a pas une planète qui a besoin d'aide ? J'aimerais continuer à apprendre, j'aimerais continuer à me développer. Et l'univers, il te dit, regarde son catalogue de planètes. Il dit, il y a deux, trois planètes et il y en a une qui s'appelle la Terre. En 2020, ça va être le bordel, il va y avoir plein de trucs, 2021. Si je t'envoie là-bas, tu vas nous aider, ça va être vraiment bien. Mais par contre, il y a encore de la souffrance là-bas. Il y a l'ego, il y a les blessures émotionnelles, il y a plein de choses. Mais si tu y vas, tu vas grandir énormément. Ça te dit ? Et toi, tu es là, tu t'es excité ? Ouais, je vais y aller, je vais y aller. Je ne sais pas c'est quoi la séparation, je ne sais pas c'est quoi la souffrance, mais je vais y aller, je vais y aller. En plus, je vais retrouver plein de frères et sœurs et plein d'amis. On va se retrouver sur Terre, ça va être génial. Et l'univers, il regarde, il choisit par rapport à tes missions, par rapport à qui tu as, ton ADN. Il regarde la bonne date précise, le lieu précis. Il choisit tes parents. Il fait son petit calcul, il regarde dans la galaxie la position des planètes. Il dit, c'est bon, j'ai fait mon calcul. Tu vas naître, arriver dans le fœtus à cette date précise et sortir de la vente de ta mère à cette date précise. Tu sautes, t'oublies tout, tu nais à une date précise. Et à cette date précise, la Terre était dans une certaine position, le Soleil, Pluton, Vénus, Uranus, etc. Donc, c'est l'astrologie. Et en fonction de ça, même ton ADN, il est encodé. Avec tes parents, il y a de l'information génétique. Tes cellules, il y a de l'information. Fais ton enfance de 0 à 6 ans. Ton cerveau est en mode pâte à modeler, etc. Tu prends des croyances limitantes, des émotions. Il y a plein de mémoires qui se créent. Tu fais une adolescence. Et si tu es là, je sais que ça a été dur. Tu as dû te sentir différent, bizarre, incompris, incomprise. Tu n'as peut-être pas eu des parents les meilleurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient peut-être pas les chakras ouverts ni le guide d'emploi de l'amour inconditionnel. Tu as eu peut-être des jobs, ça s'est mal passé. Des conjoints, des ex. Bref, tu as eu toute une expérience. Et aujourd'hui, peut-être que tu es arrivé à un point où tu en as marre, où tu veux vraiment prendre un raccourci, trouver des solutions. Et j'aimerais déjà te féliciter d'être arrivé vivant jusqu'ici. Jusqu'à moi, déjà, bienvenue, félicitations de m'avoir retrouvé. Je vais te filer ton mode d'emploi tout de suite. Le design humain permet de mettre des mots sur ce que l'univers avait prévu et ton âme, de retrouver cette petite discussion en mode « Bon, comment on fait ? » Si tu n'es pas médium, si tu ne fais pas des lectures d'âme, si tu ne fais pas des régressions, je ne sais pas quoi, tu n'as pas accès à ces informations. Mais le design humain te permet rapidement d'avoir accès à toutes ces choses. Est-ce que tu as envie d'avoir accès à tout ça ? Je veux avoir un maximum de oui et on va avancer. C'est ça l'histoire du design humain. Ça a été canalisé par Alan Krakauer de son surnom Ara Oruhou et ça a été canalisé à Ibiza pendant 8 jours et 8 nuits. Il a été contacté par des êtres de lumière et il a tout téléchargé, tout écrit. C'est un truc de malade. Il faut 7 ans pour maîtriser vraiment son design. Et en gros, c'est un calcul et ça te donne ce genre de carte avec différents chakras, différents canaux, différents chiffres qu'on appelle des portes. On ne va pas rentrer dans le détail. J'aimerais citer aussi Richard Rude qui a créé une version plus yin et on en parlera sur l'émission. On ira voir aussi la charte de notre magnifique présentatrice pour comprendre. C'est basé sur des sciences qui datent depuis vraiment longtemps comme le I Ching. C'est le livre des changements. C'est un livre chinois qui a été écrit en moins mille avant Jésus-Christ. Il y a 64 hexagrammes d'où les 64 chiffres qu'on voit ici. Chaque chiffre, c'est une quête. On en parlera un petit peu après sur la Kabbalah, l'astrologie, le quantique et les chakras pour en faire un mélange très logique qui nous donne vraiment des informations et dans la partie d'après, je te dirai par quoi commencer. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Je vais vraiment te donner ce qui est le plus intéressant et le plus important. Voilà pour une bref présentation du design. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ici. Donc, quand tu calcules ta charte, reste bien jusqu'à la fin, je te dirai comment tu peux accéder à ta charte. Là, c'est la charte de notre présentatrice. On verra dans les détails. Tu as les planètes, tu as les différentes portes, tu as les chakras qui sont colorés, il se passe plein de choses. C'est immense. C'est immense. Mais aujourd'hui, ce soir, on va s'intéresser déjà à 80% de ce qui va être important. C'est ça qui va nous intéresser. Et ça te permet de savoir comment l'énergie circule dans tes chakras exactement et tout plein de données. Et ce soir, on va faire une belle introduction. Mais déjà, tout ce qu'on va voir ce soir te permettra d'avoir une loi de l'attraction qui est déjà bien personnalisée. qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça ? Ce sont 5 archétypes. Il y a 5 types d'énergie en fonction de comment l'énergie circule, des centres énergétiques qui vont être colorés ou pas. Je passe dans les détails. on va vraiment aller à l'essentiel. Si tu dois retenir quelque chose, il y a 5 archétypes. Pourquoi j'ai mis une pyramide ? Je vais t'expliquer ça. Il existe 5 types d'énergie différentes. Si tu trouves ton énergie, déjà, c'est 80% du job. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule loi de l'attraction. Mais déjà, on peut la scinder en 5. Sur Terre, il y a 5 grands types d'énergie. Si tu retiens ça de cette conférence, je te dirais comment tu peux retrouver ton type d'énergie, ne t'inquiète pas. On va détailler tout ça. Ne t'inquiète pas. Je te dirai à la fin comment tu pourras avoir accès à toutes ces informations. Comment ont été construites les pyramides ? Tu as les enchanteurs, 8% de la planète. Ils ont une énergie de manifesteur. Ils se sont dit « Tiens, j'ai envie de construire des pyramides, une pyramide. Je me lance. Je fonce. Je me lance. C'est ça l'énergie des enchanteurs. Ils avaient envie d'enchanter une pyramide. Je veux construire une pyramide. Je me lance. On va la manifester. » Ils ont commencé à aller chercher des pierres, à aller déplacer. Ils ont vu que ça allait prendre énormément de temps. Ils se sont dit « Je vais avoir besoin d'aide. Je suis fatigué. Je veux juste lancer le projet. Maintenant, je cherche des personnes pour finir la construction des pyramides. » Ils sont allés voir les mages. Les mages, ils ont une énergie illimitée. Ce sont des générateurs d'énergie. Ils sont là pour bâtir les pyramides. Ce sont des bâtisseurs, les mages et les mages enchanteurs. Les mages enchanteurs sont un peu plus rapides. Les enchanteurs sont allés voir les mages et ils ont dit « J'ai un beau projet. On va faire des pyramides. Elles vont être alignées autour de la Terre. Bref, je passe les détails. J'ai besoin d'aide. Ça va être un projet fascinant. Ça va être extraordinaire. Vous allez vous amuser. » Les mages étaient là « Yes ! Enfin un projet. On va s'amuser. » Ils sont allés en masse 70% de la population de la planète. Ils sont allés chercher plein de pierres. Ils ont déplacé, etc. Ils ont commencé à les monter et puis ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus assez de pierres. Ils étaient perdus. Ils ne savaient pas où en trouver. Ils sont allés demander conseil au guide. L'énergie du guide, c'est une énergie de projecteur. Ils arrivent à comprendre les autres, à les lire, à les guider. Ils sont allés demander les enchanteurs, les mages, les mages enchanteurs. Ils sont allés voir les guides. Ils sont allés dire et en plus, on commence à s'engueuler. Les guides ont dit « Ok, calmez-vous, calmez-vous. Je vous conseille de descendre un peu dans le Nil. Il y a une nouvelle carrière par là. Et en plus, si vous vous organisez de cette façon-là, de cette façon-là, ça ira mieux. Communiquez mieux. Ils ont amélioré leur communication. Ils ont descendu le Nil. Ils ont trouvé une nouvelle carrière. Ils ont pu reprendre la construction des pyramides. Et puis, ils ont fait un étage, deux étages, trois étages, dix étages, quarante étages. Ils n'arrivaient plus à voir si c'était aligné avec Orion. Ils ont dit « Bon, on a besoin de personnes pour évaluer. » Du coup, ils ont appelé les oracles. 1% de la population, une énergie de réflecteur. C'est des miroirs. Donc, les oracles, ils sont arrivés. Ils sont branchés au truc. Ils ont utilisé leur puissance d'oracle. Et ils se sont dit « Oh là, c'est beau ce que vous avez fait, mais c'est décalé de un degré. » Par rapport au sud, vous êtes décalé. Mais si les prochains étages, vous les réalignez, c'est bon. Donc, du coup, les guides, les majors-chanteurs, les majors-chanteurs, grâce à l'évaluation de l'oracle, ils ont pu terminer la pyramide comme il faut. Et à la fin du projet, les oracles sont venus pour faire un dernier bilan. Ils se sont branchés aux pyramides. Ils ont dit « Ok, c'est bon, on valide. » Voilà comment fonctionnent les différents archétypes. Et toi, qui écoutes cet atelier, tu fais partie d'un de ces archétypes. Ton conjoint aussi, tes enfants aussi, tes collègues aussi, tes employés. Et on verra de toute façon dans la partie sur les relations de couple qu'est-ce qui se passe. « Si tu connais ton archétype, tu sais comment ta loi à l'attraction fonctionne. » Et je te dirai à la fin comment trouver ton type. On ne va pas rentrer dans tous les archétypes. On va faire le générateur. C'est les plus... Ou plutôt, tiens, l'enchanteur. Parce que Muriel, elle est enchanteresse. Donc, c'est eux qui démarrent, les manifesteurs. Ils sont indépendants. C'est des révolutionnaires. Ils sont créatifs. Ils passent à l'action. Ils peuvent matérialiser leurs idées. C'est le seul type d'énergie que quand il a une idée, il peut y aller. Et nous, on est formés. On a tous été appris où j'ai une idée, j'y vais. Non. Ça se trouve, t'es générateur d'énergie. T'es un mage. Le mage, il doit attendre. Ça remet en question tout ce qu'on sait sur la loi de l'attraction. Si t'es réflecteur, il faut attendre un cycle lunaire. 28 jours. Quoi ? Si t'es projecteur, pareil, il faut attendre d'être invité. C'est un truc de malade. Ça change complètement la loi de l'attraction. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à manifester. Moi, j'ai manifesté un tour du monde, des billets d'avion, des relations de couple, du job de prof, de danse, des festivals, des opportunités, des conférences. Je ne t'imagine même pas parce que je suis un générateur d'énergie. Je suis un mage et je me connais. Sa stratégie, c'est d'informer son entourage. À chaque fois qu'il informe, sa loi de l'attraction fonctionne. Et vu qu'il est assez indépendant, qu'il est rapide, il doit informer les personnes de ce qui se passe. Il doit informer sa communauté. et il a une loi de l'attraction bien différente. Et ça, on détaillera ça sur la partie sur la loi. Mais en gros, il doit poser l'intention, passer à l'action et agir en fonction de son système de décision et il doit informer autour de lui. Sa loi de l'attraction, c'est d'informer. Il doit tout le temps dire je veux une voiture. Il doit le dire à tout le monde, à plein de personnes, l'enchanteur. C'est comme ça que ça fonctionne, sa loi de l'attraction. Et s'il ne le fait pas, il va ressentir de la colère. Le mage, s'il n'utilise pas ses capacités de mage, il va être frustré. Il va être frustré, il va faire un burn-out, il va être frustré. Lui, il doit attendre que l'univers lui envoie des opportunités. Il doit répondre oui ou non, je vais dans l'opportunité. Le mage enchanteur, il agit pareil que le mage. Le guide doit attendre d'être invité pour guider. Tu as déjà eu des personnes qui t'ont donné des conseils. Tu ne leur as rien demandé. Pourquoi tu me donnes ton avis ? Ils pointent en plus sur ce qui fait mal. Ça se trouve, c'est un guide qui n'a pas appris à attendre d'être invité. Et si tu as un guide et que tu donnes plein de conseils aux gens et ne les appliquent jamais ou ils s'énervent, c'est parce que tu n'as peut-être pas été invité. Le guide, il ne peut guider que quand il est invité. C'est sa loi de l'attraction. Et l'oracle, lui, il doit attendre 28 jours avant de prendre des décisions importantes dans sa vie. Et durant ces 28 jours, il va se passer plein de choses. Il aura la réponse en moins de 28 jours. Mais déjà, rien qu'en sachant ça, les lois d'attraction sont complètement différentes. Complètement différentes. Ce n'est pas juste le visualiser, on verra en détail dans les parties d'après. Mais ce n'est pas juste je visualise, je médite, je fais mes affirmations. complètement différents en fonction de ça. Je ne rentre pas dans les détails, je vous montrerai à la fin. J'ai créé un guide pour comprendre ces choses-là. Mais déjà, mets-moi dans le chat, si tu connaissais ça et tu comprends maintenant et si intuitivement, dis-moi, tu sens que tu es plus un enchanteur qui fonce, ceux qui ont eu l'idée de construire la pyramide. Est-ce que tu es plutôt un mage t'es là, t'es excité, tu peux bosser, t'as beaucoup d'énergie. Les mages enchanteurs sont plus multitâches, ils ont besoin de travailler sur plusieurs choses, ils attirent beaucoup d'opportunités. Les guides, ils sont là vraiment, ils ont moins d'énergie, ils guident. Et les oracles, c'est des camélios, c'est des hypersensibles puissance 1000, c'est vraiment des camélios, ce sont des miroirs de l'environnement dans lequel ils sont, les miroirs des gens, ils absorbent tout, 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 toute puissance 10 000. Le guerrier, c'est quoi l'archétype du guerrier ? C'est le mental qui se bat, qui force, qui veut prendre des décisions dans le mental, qui a peur et qui n'écoute pas son énergie, qui n'écoute pas le mage. On l'a tous, le guerrier, il faut le mettre à sa place. Le guerrier n'est pas là pour prendre des décisions, on doit prendre des décisions en fonction de si on a un enchanteur, un mage, un mage, un guide, ou un oracle. C'est ça que nous dit le design humain. Mais moi, dans le chat, si tu penses, si tu arrives à te reconnaître, et de toute façon, je te dirai à la fin comment, avec précision, y accéder avec ta date de naissance, etc. Donc déjà, il y a 5 grandes familles de lois de l'attraction. Et quand j'ai découvert ça, moi, je suis un mage et j'ai regardé comment j'ai attiré mon tour du monde. Je n'ai pas pris un billet. Non. J'étais en coaching avec une de mes coachs. Donc, je l'avais attiré, cette coach. Je ne sais pas comment. C'est ça, le générateur. Il attire comme ça, le mage. Je faisais de la visualisation. J'avais posé l'intention de faire ce tour du monde, mais j'avais oublié. Et elle me dit, Lionel, ton tour du monde, ça fait combien de temps que tu m'en parles ? Et je lui dis, ça fait 6 mois. Et elle me dit, ok, prends ton billet d'avion. Et dans mon corps, ça a fait oui. Et c'est ça, le mage. Il attire les opportunités. Il doit dire oui ou non. Ça fait oui. Mon guerrier, mon mental, il a dit non. Tu n'as pas le budget, ça ne va pas marcher, tu n'as pas l'argent, comment tu vas vivre, et en anani, et en anani. Mais le guerrier, je lui ai dit, chut, il y a une opportunité. Je la prends. J'ai pris mon billet pour Malte. Je ne me suis jamais arrêté de voyager. L'univers m'a toujours envoyé le bon budget. J'ai fait plus de 17 pays, 30 festivals, jusqu'à mars 2020, avec ce qui s'est passé dans le monde. Je me suis retrouvé en Estonie en mars 2020, au festival de Tallinn. Et c'était un endroit où je voulais aller en plus. Donc, j'ai dit, j'y suis, j'y reste. et après, j'ai découvert le design du mage et j'ai compris, ah, c'était une opportunité et j'ai foncé. Et tout ce que j'ai attiré rapidement, c'est parce que je l'ai fait dans l'énergie du mage. À chaque fois que j'ai forcé, en essayant de le faire comme un enchanteur, ça n'a pas marché. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un secret, ça a une valeur illimitée. La méthode en cinq étapes pour débloquer votre loi de l'attraction en fonction de votre design. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais avant, j'aimerais savoir si tu as envie de connaître un peu plus sur ta loi de l'attraction. Je veux voir un maximum de oui dans le chat et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter. On prendra un temps pour y répondre à la fin. Je veux un maximum de oui. Est-ce que tu veux connaître avec précision comment fonctionne ta loi de l'attraction ? Ça fait depuis 2016 que j'étudie la loi de l'attraction de la physique quantique. Et aujourd'hui, avec le design, j'arrive à mettre des mots précis. Je ne comprenais pas. Ça fait depuis 2016 que j'accompagne les personnes sur la manifestation et je ne comprenais pas pourquoi ça. Certaines n'y arrivaient, certaines n'y arrivaient pas. Là, maintenant, avec précision, on est capable de créer une loi personnalisée. Je veux voir un maximum de oui. C'est important de dire oui à l'univers. Je n'ai jamais partagé publiquement ce que je te partage. Il y a plus de 5 ans de recherche et d'assemblage. J'espère que tu en es conscient. Tu peux que tu en es conscient. Yes. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Il y a 5 paramètres. Donc, secret numéro 3, il existe plusieurs lois d'attraction. Tu l'as compris. Le premier paramètre, c'est l'intention. Ça, ça ne change pas. Tu dois poser une intention, faire ta demande à l'univers, mettre des pensées, des émotions, des croyances. Ensuite, tu dois utiliser ce qu'on a vu juste avant. Donc, les 5 types. Donc, tu dois trouver ton type. Parce que si tu es un mage, ce n'est pas pareil si tu es un mage enchanteur, ce n'est pas pareil si tu es un enchanteur, ce n'est pas pareil si tu es un oracle ou un guide. Ils ne vont pas attirer du coup l'opportunité de la même façon. Si j'avais été un enchanteur, j'aurais dû prendre mon billet d'avion. Direct, j'aurais dû foncer. Ceux qui ont eu l'idée de construire la pyramide. Si j'aurais été un guide, ça se trouve, j'aurais matérialisé quelqu'un qui m'aurait invité, une amie. Tiens, je fais un tour du monde, tu viens. Donc, tu dois connaître ça. Ensuite, tu dois comprendre ton système de décision. En design, il y a 7 systèmes de décision. Je ne rentre pas en détail, mais en gros, certains, c'est l'intuition, d'autres, c'est l'instinct, d'autres, c'est le mental, mais c'est moins de 0,5%. C'est vraiment très, très rare. Il y en a d'autres, ça va être les émotions. D'autres, ils doivent parler à votre voix pour comprendre, juste pour... Le fait de parler à votre voix, parfois, on arrive à... C'était déjà arrivé, tu parles à votre voix et tu te dis, ah ouais, finalement, non. Ou oui. Donc, il y a plusieurs systèmes de décision. L'intuition, l'instinct, les émotions. Pour très peu de personnes, le mental, mais c'est pour très peu. Pour les oracles, c'est l'environnement. Il doit vraiment ressentir dans l'environnement est-ce qu'il doit prendre une décision ou pas. Ensuite, si tu as une vision globale ou détail. Moi, j'ai une vision globale, donc j'ai juste besoin de dire je veux voyager. Si tu as une vision détail, tu dois dire je veux voyager dans quel pays, comment, tu dois mettre des détails. On dit souvent, il faut un vision board précis, détaillé, ça dépend. Si tu as une vision globale, tu n'as même pas forcément besoin de ça. Si tu as une vision très détail, ouais, plus tu vas mettre de détails, d'écrire que je veux une voiture rouge de marque Volkswagen, nanana, nanana. Si tu as une vision globale, c'est je veux une voiture rouge, l'univers va t'aider. Et ensuite, le dernier, c'est l'organisation. Il y a des personnes qui vont devoir faire de la loi à l'attraction tous les jours à la même heure. Ça, c'est moi plutôt. Moi, c'est écrit dans le design. Il y a un endroit où c'est clairement écrit. Il y a des personnes qui sont plus flexibles. C'est plus quand elles le sentent, là, il faut que je remanifeste. À, là, il y a peut-être une visualisation à faire. Donc, prends des notes tranquillement et toi, essaie de trouver ta propre loi de l'attraction. Donc, poser l'intention, comprendre quel est ton archétype, ton type d'énergie. C'est quoi ton système de décision ? Et je te dirai à la fin avec précision comment tu peux obtenir ça. Si tu ne sais pas. Est-ce que tu as une vision plus globale ou détail ? Ça va vraiment changer la manière dont tu fais la loi d'attraction. Et est-ce que tu as besoin de le faire régulièrement à l'heure fixe ? À quel moment ? Où c'est plus flexible ? Il y en a, pour avoir accompagné des centaines de personnes sur ces thématiques-là, il y en a, ils le font des fois quand ils en ont besoin et poum ! Ça manifeste. Alors, comment j'ai besoin que ça soit régulier ? C'est un truc de dingue. Donc, tu comprends maintenant pourquoi la loi d'attraction c'est un peu plus subtile que ça ? Et grâce au design, on peut mettre des mots précis dessus et après ta loi de l'attraction à toi, elle marche, c'est obligé puisque c'est toi, c'est déterminé par le moment où tu arrives sur Terre. Tu te rappelles de l'univers ? Il a mis dans ton ADN ta propre loi de l'attraction et le design te permet de le retrouver avec des mots. C'est génial ! Je trouve ça fascinant. Depuis, j'accompagne les personnes avec ce modèle-là, leur résultat, c'est un truc de dingue en fait. Et là, ce que j'adore et ce que les êtres de lumière ont partagé à Ra qui a canalisé ça, c'est que c'était surtout pour les relations, les relations parents-enfants, pour pouvoir éduquer les enfants qui arrivent, qui sont hyper éveillés. Si tu as un enfant qui est guide, il va te faire la leçon tout le temps. il va te dire qu'est-ce que tu dois faire et en tant qu'adulte, ça peut être déstabilisant d'avoir un enfant guide. Il faut lui apprendre, non, donne-moi des conseils quand je t'invite et il faut l'inviter. Il y a plein de subtilités. Si tu as un enfant qui est enchanteur, il va être indépendant, il va vouloir contrôler les choses, il va détester qu'on lui donne des ordres. Si tu as un enfant générateur ou mage ou mage enchanteur, ça va être des piles électriques. Ils vont être tout le temps avec de l'énergie, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ils vont te fatiguer si tu ne leur donnes pas des activités physiques. Donc, connaître le design de tes enfants, de ton conjoint, de ta famille, de tes amis, mais tu peux enfin les comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Peut-être que ton conjoint ou ta conjointe passe son temps à dormir et tu es là mais tu es une loque, mais tu n'as pas d'énergie en ce moment. Mais si ça se trouve, c'est un guide. Un guide a besoin de se reposer. Un oracle, c'est pire. Il a dix fois plus besoin de se reposer. Il n'est pas fait pour travailler l'oracle. Il n'est pas fait pour avoir un job normal. Les guides aussi, ils n'ont pas une énergie pour bosser de huit heures à... Non. Et là, on va voir ce qui se passe quand deux mages sont ensemble, quand un mage et un oracle sont ensemble. C'est des trucs complètement différents. Et ce que j'aime avec cette méthode-là, c'est que ça te permet de respecter l'autre. Parce que tu le comprends. Tu comprends que ce n'est pas sa faute. Et tu peux adapter. Tu peux guider. Tu peux conseiller. Et c'est ça que j'adore avec ce modèle-là. tes relations sont influencées par l'énergie. Secret numéro 4. Voilà les combinaisons amoureuses. Mais ça marche entre les relations parents-enfants, les relations de collègues. Donc, ça m'a pris énormément de temps de te faire ça. Je te dirai à la fin comment tu peux accéder au tableau de compatibilité amoureuse. On va juste prendre un exemple, deux, trois exemples. Je n'ai pas envie non plus de te surcharger, mais je pense que tu as compris qu'en fonction des types différents, il se passe des choses complètement différentes. Prenons un générateur, un projecteur. Ça va être les mages et les guides. Donc, le mage, il va énergiser, il va motiver le guide, en fait. Et si le guide, il se sent écouté par le mage, alors il y aurait une belle synergie dans le couple et le guide pourra bien guider le mage dans ses choix et il y aura vraiment du respect. Mais le mage doit respecter l'énergie du guide. Le guide a moins d'énergie et le mage, s'il fait quelque chose qui lui plaît, il va être là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Le guide, il va être là, tu me fatigues. Et ça peut aller même des fois à des problèmes de sommeil parce que le guide aura besoin de se décharger de l'énergie du mage. Le guide, il vient juste dire votre pyramide, elle est bancale et il s'en va, il va se reposer au soleil en Égypte. Le mage, il est au taquet, il déplace les pierres, il les met, il les met. Et il ne comprend pas que le guide, il se repose, il est là, mais tu pourrais nous aider. ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, OK ? Donc, tu as compris, on ne va pas tous les passer en détail sinon on en a pour... Et en plus, j'ai créé pour toi et je suis super content de te le présenter à la fin. Je t'ai créé une aventure où tu pourras prendre ton temps et explorer ton design et le design des autres et ça me fait trop, trop, trop plaisir de te le présenter. À la fin, on en parlera un peu plus et je te dirai comment tu pourras accéder à tout ça au tableau de compatibilité amoureuse. Alors du coup, il faut le faire pour ton conjoint, il faut le faire pour tous tes futurs partenaires si tu es célibataire, il faut le faire pour tes enfants pour comprendre qu'est-ce qu'ils font sur Terre, c'est quoi leur mission, il faut le faire pour tes collègues pour éviter des conflits parce que le délire, c'est que si tu n'es pas aligné à ça, le mage, c'est la frustration l'enchanteur, c'est la colère, le guide, c'est la mertube, il ne va pas être bien s'il ne peut pas guider, l'oracle, il va être déçu, il va être complètement déçu, le mage enchanteur, il a la frustration et la colère, donc ça va générer des émotions qui vont nous dire alerte, je ne suis plus dans mon design, je ne suis plus aligné à qui je suis. C'est ça le problème si tu ne suis pas ça. Moi, j'ai vécu une vie de frustration, tu n'imagines même pas, jusqu'à ce que je comprenne tout ça et que je fasse en fait ce qui me plaise, c'est le mage, il doit faire ce qui lui plaît. Est-ce que tu comprends maintenant la puissance du design dans les relations interpersonnelles ? Tu sais ton énergie, tu sais l'énergie de l'autre, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tu sais comment guider l'autre, tu peux même apprendre à l'autre comment tu fonctionnes, c'est un truc de dingue. Tu es là, moi, tu dois m'informer, informe-moi plus. Informe-moi plus, tu es un enchanteur, je ne sais pas ce que tu fais, informe-moi plus. Ou c'est à toi d'informer. Quelques exemples. On va faire une pause, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que Muriel, tu peux me dire s'il y a des questions avant qu'on passe à la dernière partie ? Oui, Lionel. Alors, il y a un retour de Anna qui dit « J'ai découvert il y a peu que j'étais réflecteur. J'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans ce monde et à comprendre les autres. Je suis toujours un peu perdue. comment faire ? » Merci. Les oracles, moins de 1% de la planète, ils sont vraiment des… Il faut en prendre soin de nos oracles. Ça va être les leaders du demain. En fait, l'oracle doit faire attention à son environnement. Il va ressentir l'énergie de son environnement. Donc, vérifie ta maison qu'elle soit propre, nettoyée, bien décorée, homesteading, qu'elle soit vraiment dans la nature, dans la nature, que tu aies de la nature à porter vraiment demain. Tu dois faire attention aux personnes autour de toi, à ton cercle social, ton cercle d'amis, ton travail, parce que tu vas ressentir les autres puissances. Mille, tu es un miroir de la société, tu es un miroir de ce qui se passe. Tu es connecté à la source, tu as accès à l'information en illimité. Donc, fais attention à ton environnement, fais attention à toutes les personnes autour de toi, tu vas absorber leur énergie et amplifier. Prends du temps pour toi, pour être seul dans la nature. Apprends à te libérer énergétiquement, émotionnellement et j'en parlerai à la fin si tu es intéressé, mais tu dois vraiment prendre soin de toi, de ton environnement et des personnes autour de toi. Tu es un caméléon. Tu es une caméléon. C'est hyper important et que tu formes les autres à ton fonctionnement. Ils doivent comprendre comment tu fonctionnes. C'est hyper important de bien choisir ton conjoint. Fais attention à ses points. J'espère que ça t'aide. Est-ce qu'il y a d'autres questions et on va faire un tirage au sort. Merci Lionel pour ton retour et merci Anna pour ton partage. Alors, pas d'autres questions pour l'instant. Nous vous invitons dans le chat à vraiment y aller. C'est le moment. Si vous voulez en apprendre plus sur vous. Ce qui est intéressant dans le design humain, c'est qu'on peut même retrouver notre mission de vie, nos premières missions de vie. J'aimerais offrir à deux personnes la lecture d'une partie de leur mission de vie. Mais attention, ça peut être très fort émotionnellement, très, très vibrant. Sache que une fois que tu auras ta mission de vie, tu ne pourras plus y échapper, surtout qu'on va la partager publiquement. Donc, il faut deux personnes qui ont envie d'aller sur leur mission de vie, qui ont vraiment envie de contribuer à l'évolution, à l'éveil, à cette révolution douce qu'en tout cas, on est en train de vivre. C'est une de mes missions. Je lirai ma mission après. Donc, je veux deux personnes qui ont envie ce soir de connaître leur mission de vie. Je vais leur lire. Elles doivent me partager leur date de naissance, heure de naissance, ville de naissance. Dans le chat, si tu as envie de connaître ta mission de vie, partage-moi ton heure de naissance, ta date de naissance, ta ville de naissance. Et pendant qu'il y en a deux personnes, Muriel, tu choisiras ces deux personnes. Moi, je vais partager ma mission de vie. D'accord, très bien. Et tu vas comprendre à quel point c'est beau, c'est précis. Donc là, c'est plus le travail de Richard Rood qui s'est intéressé à traduire, retraduire le hiking et le design humain vraiment avec des choses poétiques. Donc moi, ma première mission de vie, ça va être lié dans l'astrologie à la position du soleil quand je suis arrivé sur Terre. Vous êtes l'un des grands questionneurs du monde. Tout pour vous commence par une question et vous devez en poser. et vous devez sculpter le chemin de votre vie hors de ces questions. Vous n'avez besoin que de vous rappeler une chose, les questions ne sont pas pour toi mais pour les autres. Si vous pensez que vous trouverez un sentiment de paix en trouvant une réponse, vous vivrez une vie d'anxiété. Car une autre question sera toujours là. Les questions sont là pour que vous puissiez trouver une réponse pour quelqu'un d'autre. chaque livre que vous lisez ou chaque système ou technique que vous apprenez ou étudiez les vraiment pour que vous pouvez être au service des autres. C'est à travers le service que vous trouverez en fin de compte le sentiment d'accomplissement que vous êtes en train de chercher. Vous avez un esprit formidable et puissamment logique. Cela vous rendra fou ou vous rendra prospère. Vous devez vous assurer que vous disposez d'un débouché continu et sain pour ce don. Sinon, cela est susceptible de faire des ravages dans votre vie personnelle. En gros, le jour où la personne qui m'a fait cette lecture, j'avais investi sur une personne qui m'a traduit ce texte-là, j'ai enfin compris pourquoi mon cerveau logique allait dans tous les sens. C'était écrit qu'il fallait que je m'en serve pour aider les soeurs. J'ai aussi compris pourquoi je bouffais autant de livres, autant de formations, autant de techniques, autant de systèmes et que je voulais les partager au monde depuis 2016. J'ai enfin pu me dire « Ah, ça va en fait, c'est ce que je suis obligé de faire sur toute la planète. Putain, enfin ! » En fait, ça m'a permis de mettre des mots sur des choses intuitives mais on ne sait jamais, on a des doutes. Et là, c'était bon. J'ai pu faire un saut quantique et vraiment y aller à fond et me dire « J'ai une méthode, je la partage. » C'est pour ça que je partage le design humain aujourd'hui. C'est parce que c'était écrit. Tous les systèmes que j'apprends, ce n'est pas pour moi, c'est pour les partager. C'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà une partie de ma mission. Est-ce qu'on a des volontaires ? Absolument, Lionel. On en a beaucoup. Avec ta main innocente, sélectionne une première personne et donne-moi sa ville, s'il te plaît. Alors, Brigitte, le 14 février… Alors doucement, j'utilise un lecteur de mission de vie génétique. 14 février… 1946… 1946… 1946… À 15h… À 15h pile. À 15h pile. Dans la ville de… À Brugge. À Brugge. Belgique. Flandre, Brugge, Belgique. OK. Alors, Brigitte, est-ce que tu es prête à connaître ce que tu es venu faire sur Terre ? Et pour tous les autres, ne vous inquiétez pas, je vous dirai comment accéder au calculateur, au lecteur de mission de vie. Alors… Donc, ton soleil est en position 30. Vous êtes un grand avant-goût de la vie. La vôtre n'est pas une vie de routine et de monotonie cohérente, mais une grande fête expérientielle dans laquelle les cours continuent à venir. Vous ne pouvez probablement vraiment mettre en œuvre toute votre expérience de vie que lorsqu'elle a mûri en vous et qu'elle a commencé à se transformer en sagesse. Cela signifie que votre véritable travail dans le monde ne peut commencer sérieusement que plus tard, en même. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet. Comme en témoigne votre don de légèreté, la vie n'est pas censée vous indourdir. Comme tous les humains, vous subirez des pertes et des défaites, mais vous devez apprendre à tourner toutes ces choses à votre avantage. Chaque expérience de vie est une opportunité de relâcher votre attachement aux attentes et de vous abandonner plus profondément au flux cosmique. Ce que vous faites de votre vie doit impliquer une interaction profonde avec les gens car l'essence de votre don est de comprendre les sentiments des autres. Vous avez un don particulier d'apporter de la douceur aux personnes qui ont besoin de se souvenir de la beauté de la vie. C'est stylé. Donc là, clairement, tu apportes vraiment de la douceur dans la vie des autres, comprendre leurs sentiments. Donc, tu peux te lancer dans le coaching, dans la thérapie et aligner tout ce que tu fais à ça, à ce texte. Donc ça, je t'invite à réécouter en replay et à prendre des notes. Alors, qui d'autre ? Sandra. Alors, Sandra, ouais, je t'écoute. Alors, qui est né le 26 07 1900 Alors, 26 07, 26 juillet. 26 juillet. 1982. 1982. 1982. 26 juillet 82. Quelle heure ? 12h30. 12h30. Dans la ville de ? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et puis, on pourra faire un troisième. Je suis gentil. Donc ça, normalement, je fais ça en lecture énergétique. Et ce soir, j'avais vraiment envie au moins que ce présent puisse repartir. Donc, quel est son prénom déjà ? Sandra. Alors, Sandra, vous devez arriver à un endroit intérieur de vous-même où vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent de vous. Vous ne pouvez vraiment connaître cet espace que lorsque vous entrez dans votre cœur. Une fois que vous aurez exprimé ce qui est dans votre cœur, vous vous sentirez en sécurité avec ce que vous dites et vous n'aurez plus à vous soucier de la façon dont les choses se passent. Vous êtes à votre meilleur lorsque vous travaillez dans une petite équipe, même si cette équipe peut faire partie d'un cadre ou d'une organisation plus large. Si vous vous détendez et que vous vous assurez de vous exprimer au bon moment, ce que vous dites aura un grand impact sur vos auditeurs. Il y a quelque chose dans votre approche de la vie qui est très avant-gardiste. Il est donc facile pour vous d'être mal comprise. Le secret pour vous est toujours le timing. Ne forcez jamais votre point de vue sur personne. Laissez-les venir à vous. Si ce n'est pas le cas, soyez reconnaissant de ne pas avoir gaspillé votre temps précieux et vos ressources considérables aux mauvais endroits. Typiquement, on est dans l'énergie du guide. Je suis sûr que peut-être tu serais une guide. Ceux qui ont reçu, faites-moi un retour si ça vous parle. Qu'est-ce que vous en pensez et même les autres ? Est-ce que ça vibre ? Et on a le temps d'en faire un dernier. Alors, un dernier. Ça sera Pierre. Ah, un garçon. Un homme. Excellent. Alors, qui est né ? Donc, le 29 juin. Alors, 29 juin. 1955. 1955. Quelle heure ? 8h30. À 8h30. Dans les villes. À Montréal. Ah ! Québec. Alors, lecteur de mission de vie. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui ? Porte 52. Hexagrin 52. Donc, avec ce cadeau très puissant, c'est donc la porte 52, vous devez être très patient avec votre vie. Vous devez devenir clair dans l'intention derrière votre vie sans vous soucier des détails. Votre intention contient la graine de votre avenir. Vous ne devez donc jamais la laisser filer. Vous devez également voir que vous êtes conçu pour être au service des autres. De sorte que tout ce que vous faites doit avant tout viser l'amélioration de la vie des gens. Le sous-produit de ceux-ci est que vous vous épanourirez et prospèrerez à tous les niveaux du financier au mystique. Même si vous voyez d'autres personnes aller plus vite que vous et sembler réussir et vous laisser derrière vous. vous devez vous tenir fermement à votre intention et attendre que votre destin se manifeste naturellement. Bien sûr, vous devez parfois y aller et y arriver. Mais il vous sera évident quand agir et quand attendre. Les meilleures choses de la vie valent la peine d'attendre. C'est votre vérité. Intéressant. Donc, des fois, c'est plus précis, des fois, c'est plus ouvert. C'est le travail de M. Richard Rudd. Et des textes comme ça, il y en a quatre. Aujourd'hui, vous avez accédé au moins au premier, ce qui correspond à la position du soleil quand vous êtes né. Mais sinon, il y a la position de la terre et du soleil quand vous êtes arrivé dans votre fœtus et de la terre quand vous êtes arrivé dans votre fœtus. Et je vous dirai comment accéder à ces quatre textes dans quelques instants. Et puis, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui ont reçu ? Est-ce que ça va vivre ? Est-ce que ça vous a rappelé quelque chose ? En tout cas, moi, quand j'ai reçu ces textes, ça a été une claque parce que c'était précis. J'étais là, comment ils saient ma vie ? Comment ils saient ce que je vis ? Comment ils saient des challenges ? Comment... C'est dingue, quoi. C'est un truc de folie, c'est un truc de malade. Alors, Brigitte, Pierre, si vous voulez partager dans le chat vos ressentis. Et tu as un petit retour de Sandra. Yes. Merci beaucoup pour ma lecture. Oui, ce que tu dis me parle beaucoup. C'est exactement ce que je travaille en ce moment. être dans mon cœur et ne plus me soucier du regard des autres. Je suis générateur sacral. Yes, un mage. C'est ça que j'aime. Je ne sais pas comment ils ont fait, comment ils l'ont canalisé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à chaque fois précis. J'ai fait plus d'une quarantaine de lectures comme ça et à chaque fois, c'est ce que je vis. C'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Ça me parle, ça me touche. C'est exactement ça. Des fois, on est en vibration avec la petite larme tellement c'est beau, les textes, surtout les quatrièmes naissants de vie. C'est le but ultime. Là, c'est... Et du coup, c'est un raccourci de dingue. Tu sais exactement ce que vous aviez discuté juste avant de venir sur Terre, ton âme et l'univers en mode, bon, dans cette vie, tu vas expérimenter le cœur, tu vas expérimenter ça. Dans cette vie, c'est la patience, déjà la première leçon. Tu arrives sur Terre, tu oublies tout, personne ne te donne le mode d'emploi. Félicitations d'être arrivé jusqu'à moi. Voilà ton mode d'emploi. Voilà comment tu fonctionnes. Voilà déjà tes quatre premières missions de vie. On avance parce qu'en fait, on est arrivé dans l'ère du verso. On est dans la cinquième dimension, la cinquième densité. Il est temps de révolutionner ce monde. J'en ai marre de ce qui se passe. on est une espèce qui a oublié les lois fondamentales. Donc là, tout ce que je te partage, c'est pour qu'on puisse révolutionner ce monde de l'intérieur, qu'on ait toutes les billes, toutes les cartes, notre mode d'emploi, le mode d'emploi de l'univers. On a notre mission. On y va. Est-ce que tu as envie de me rejoindre dans cette aventure, dans cette révolution douce qui part de l'intérieur ? Une fois que tu as ta mission, l'univers, il va t'envoyer tout ce qu'il te faut. Il va t'aider à construire ça, à accompagner des personnes. Il y avait un texte où c'était être au service. C'est être coach, être thérapeute ou avoir un métier où tu es au service. Mais des fois, ça fait peur. Et des fois, de le savoir que c'est écrit dans nos cellules, c'est écrit dans notre ADN, ça nous donne la légitimité, la force d'y arriver. Donc, je suis là pour t'encourager, te motiver. tu as une mission de vie. Pour en avoir lu plus d'une quarantaine, toutes, elles sont extraordinaires. J'ai parfois en face de moi des Jedi qui sont venus pour faire des trucs. Je suis là what the fuck ? Et je suis là pour réveiller tous les apprentis Jedi et ceux qui se ressentent la force pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut pour faire cette révolution. On est en... Là, l'univers nous demande chacun d'aller dans notre mission. C'est pour ça que cette méthode arrive dans le champ de conscience de l'humanité de plus en plus. C'est parce qu'on est prêt. C'est un éveil massif qu'on est en train de vivre et là, on a de la précision. On a vraiment de la précision et c'est ce que j'aime. Je suis ingénieur à la base, ingénieur en sciences, je travaille dans l'industrie. J'aime les techniques précises, organisées, structurées. Mon cerveau logique, il est content. Non. Yes. Est-ce que ça va ? Ah oui, d'ailleurs, Sandra rajoute pareil ce que tu as dit. Ce sont les choses qui m'arrivent au bon moment et aux bonnes personnes. Ça m'a posé beaucoup de soucis dans ma vie. Merci beaucoup pour tout. Yes. Il y a également les remerciements de Pierre qui dit « J'aurai besoin de patience pour que ma prochaine mission d'âme aboutisse. Je suis un jeune homme de 65 ans. » Yes. Il n'y a pas d'âge pour démarrer, pour se redécouvrir et c'est ça qui est beau. Et de toute façon, ceux qui sont dans cet atelier, il n'y a pas de hasard. C'est que quand on était en mode énergie, avant de sauter dans le corps, on avait des contrats. On s'est dit « On va essayer de se retrouver. Si on se retrouve, tant mieux. J'aurai des clés. » C'est ça qui se passe dans les transformations, dans les programmes de transformation, dans les accompagnements que vous prenez. Des fois, c'est des contrats d'âme où on s'est dit « Tiens, dans cette vie-là, t'inquiète, je serai là à un moment donné, on va se retrouver et on va s'aider. Quand vous rejoignez des communautés, des fois, ça peut être aussi vous venez terminer certaines aventures que vous êtes venus vivre ensemble. C'est ça qui est tellement beau. Donc, il n'y a pas de hasard. Si tu m'écoutes aujourd'hui, les gens ne sont pas dans mon univers par hasard. Et de toute façon, j'ai posé des intentions fortes. C'est de retrouver tous mes frères et sœurs, tous mes Jedi, tous mes chevaliers de lumière et les aider, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'à la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe ? La fin de la vie, tu rends ce corps. Tu vas voir ton âme, tu vas voir l'univers et vous discutez. Alors, dans cette vie, qu'est-ce que tu as fait ? Montre-nous. Et un conseil, vous regardez ce qui s'est passé. Alors, tu as fait ton design, tu as fait tes missions, montre-nous. Alors, comment tu as partagé l'amour ? Ok. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais tu vas refaire le film de ta vie. Et quand je pense à ça, quand je ressens ça, je me dis, wow, première partie de ma vie, je ne savais pas. J'avais des problèmes, j'ai souffert, j'ai fait souffrir d'autres personnes, j'avais des addictions, j'avais des problématiques, j'ai pris des grosses claques. Deuxième partie de ma vie, je me suis formé, j'ai appris les lois, j'ai expérimenté. Maintenant, je suis dans la troisième partie de ma vie, j'ai vraiment envie que ce monde révolutionne. Je veux voir de mon vivant des vaisseaux spatiaux, je veux voir de mon vivant l'énergie libre, je veux voir des trucs quantiques, j'ai envie de voir les extraterrestres de mon vivant. Donc, on a une révolution à mener, c'est ma planète Mercure, c'est mon message. Moi, c'est la porte 49, c'est la révolution, la mutation, la transformation, c'est ce que je suis venu partager. Tu n'es pas obligé de te transformer dans la douleur, dans la souffrance, dans la rupture, dans des trucs difficiles. C'était la première partie de ma vie et tu n'es pas obligé. Tu peux le faire dans la douceur, la révolution douce, c'est ce que je suis venu t'apporter en te donnant le livre de ta vie, de ton fonctionnement. Tu découvres ton type, il fonctionne comme ci, comme ça, tu arrêtes de te faire taper dessus. Tu comprends comment fonctionnent les autres, tout le monde devient ton ami, tu les comprends, c'est facile. Ok, je suis venu pour ça et on y va. On a une révolution à mener. Il y a tellement de choses à faire dans l'éducation, dans la santé, dans l'alimentation, dans la guérison. Il y a tellement de choses à faire et on est tous venus, on est tous, tu vois là, ce qu'il y a derrière, on est tous une étoile là, il y en a des milliards, on a tous une mission bien définie. Est-ce que tu es prêt à la retrouver ? Mets-moi un oui si tu es prêt à te connecter à cette mission, à y aller ensemble et qu'on révolutionne ce monde. Je veux qu'on retrouve nos libertés, je veux voyager, je veux aller à Bali. Moi, en mars 2020, j'allais faire l'Europe, j'allais aller en Asie. Là, ce n'est plus possible, je n'ai pas envie de me mettre un truc dans le nez. Donc, mets-moi un oui si tu veux qu'on révolutionne ça. C'est possible avec tous ces outils. Un maximum de oui. Et Muriel, dis-moi s'ils mettent des oui, parce que là, j'ai un énorme cadeau à leur partager. Il n'y a que des oui, Lionel. Et d'ailleurs, Brigitte, Brigitte écrit « Merci Lionel, car cette douceur, je puis la partager et les personnes se sentent bien. Je puis les guider et les conseiller et les rendre paisibles et heureux. Merci beaucoup. » Gratitude à toi. Allez, concrètement, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tout ce qu'on a vu concrètement ? De quoi as-tu besoin ? Pour mettre en place tout ce qu'on a vu, tu as besoin d'une carte très spéciale. C'est une carte de décifrage du design humain. Tu te rappelles, il y a des couleurs dans tous les sens, des canaux, des portes, ça saute dans tous les sens. Rah nous dit qu'il faut 7 ans pour maîtriser sa carte et se déprogrammer parce qu'on a été élevé dans une certaine manière qui, ça se trouve, n'est pas notre énergie. Moi, j'étais élevé plus comme un enchanteur. En gros, j'ai une idée, je fonce. Ça ne marchait pas, je forçais, je forçais. Non, je suis un mage, j'attends que l'univers m'envoie des opportunités. Entre deux opportunités, je monte ma vibration, je mange des pop-corns et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Avec cette carte de déchiffrage de ton design, tu as juste à l'ouvrir et ça te permet de comprendre plus facilement, d'expérimenter plus facilement et d'évoluer plus facilement. Sans cette carte, c'est complexe, c'est compliqué, c'est immense. Il y en a pour des années et moi, la première fois où on m'a donné mon design et pendant trois mois, je ne l'ai jamais re-ouvert. J'ai dit ce truc complexe, c'est bon. mais le jour où j'ai pris le temps de faire une carte, comme tu le vois là, c'est ça, c'est une carte, il y a des bulles, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'appelle le mind mapping et c'est la clé pour apprendre rapidement. Ça a été, les cartes mentales, ça a été inventé pour apprendre rapidement parce que ça prend la forme de tes neurones. Donc en gros, tu vas avoir une carte où il y aura toutes les informations précises et cette carte, elle va te guider toute ta vie. le problème du dev perso, c'est que tu as un livre d'un côté, des post-it de l'autre, des neutres de l'autre, des conseils que tu avais donné quelqu'un, tout est éparpillé. Mais le jour où tu mets tout au même endroit, c'est là où tu fais les sauts quantiques. Si je suis arrivé là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait une carte mentale de tous les livres que j'ai lus, de tous les coachings que j'ai pris, de tous les programmes que j'ai investis, de qui je suis, de tout ce que j'ai appris. Et dans cette carte, quand je me formais au design humain, j'ai complété, j'ai mis une branche, design humain, boum ! Cette carte, c'est notre vraie carte d'identité et pas ce bout de plastique qui correspond à n'importe quoi. Cette carte de déchiffrage, je l'adore. Un calculateur de loi à l'attraction personnalisée, tu te rappelles, en fonction de ton type, de si tu es global, nanani, et on peut même aller plus loin, je n'ai pas voulu chercher trop d'informations, mais avec ce calculateur, ça te le calcule automatiquement, tu te l'imprimes, tu te le mets à un endroit et tu t'amuses. Mais au moins, elle est personnalisée à toi. Ça se trouve, toi, tu n'es pas fait pour visualiser, tu es fait pour parler, ça se trouve, tu es fait pour informer, ça se trouve, tu es fait pour... Si tu as un oracle, comment tu manifestes ? Tu es obligé de te déplacer. Tu veux une voiture ? Va dans une concession automobile, tu assois dans la voiture et tu vas l'imprimer dans tes cellules. Tu n'es pas obligé, mais ça va agir plus facilement. Ce calculateur te permet d'avoir une précision. Le tableau de compatibilité amoureuse, comme ça, tu détermines les profils de tes enfants, de tes conjoints, de tes collègues et c'est bon. Il n'y a plus de conflits, tu les guides. Le lecteur génétique de mission de vie, tu as compris la précision du truc ? En direct, je te l'ai montré, c'était rapide quand même. Pas besoin de faire une retraite spirituelle dans je ne sais pas quel pays ou d'aller dans la médiumnité ou de faire des lectures d'âme. Je n'ai rien contre tout ça, ça va compléter. Mais si tu es plutôt pressé et que tu veux les informations rapidement, en quelques secondes, grâce au lecteur génétique de mission de vie, tu as déjà les textes et ça te donne déjà des choses à faire. Il faut les lire plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et à un bout d'un moment, tu percutes. Je suis venu faire ça sur Terre. Mais j'y vais. Et je sais que l'univers va m'accompagner il-même. Donc voilà de quoi tu vas avoir besoin. La carte de déchiffrage du design humain, le calculateur de loi d'articles personnalisées, le tableau de compatibilité amoureuse et le lecteur génétique. Imagine dans une vie idéale, je t'envoie ces quatre artefacts, je l'appelle ça des artefacts, c'est des trésors. Est-ce que ça t'aiderait ? Dis-moi oui si ça t'aiderait si je te les envoie directement, clé en main, en mode clé en main, guidé, limite, t'appuies sur un bouton, ça te fait tout. Est-ce que ça t'aiderait à avancer plus facilement dans ta vie, à comprendre les autres, à avoir des relations plus saines, à manifester plus facilement l'abondance ? Parce que forcément, si tu veux manifester de l'abondance, t'as ta mission. S'il y a écrit « il faut aller au service », tu vas aller au service, l'abondance va arriver. S'il y a écrit « il faut que tu sois dans le cœur », tu te mets dans le cœur, « il faut que tu sois dans le cœur, » est-ce que tu peux nous dire, mettez-moi un maximum de oui, est-ce que ça t'aiderait déjà ? Alors, il y a une avalanche de oui dans le chat. Ok. Est-ce que tu m'autorises durant juste quelques minutes que je te présente l'aventure que je t'ai créée qui te permettra de recevoir ces outils et d'être accompagné pendant trois mois ? J'ai créé vraiment une belle aventure, un truc, mais c'est une académie de Jedi. Moi, je suis fan de Star Wars, j'ai dû peut-être créer des vaisseaux dans d'autres vies, mais j'ai créé une académie de Jedi en moins de « vas-y, on fait cette révolution, je te donne tout ce qu'il faut », mais j'ai besoin que tu me donnes l'autorisation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que j'ai créé pour toi pour juste qu'on puisse faire cette révolution ensemble et qu'on soit entre nous et qu'on transforme toutes ces choses-là qui sont intolérables, injustes, qu'on retrouve notre liberté, qu'on retrouve une vie encore mieux, « il est temps de mettre le vrai paradis sur Terre ». On parle de 5D, de nouveau monde, de nouvelle Terre, mais qui propose vraiment un programme ? Moi, je te propose un programme et tu vas voir, il défonce. Excellent. Mais déjà, est-ce que vous m'autorisez ? Les réponses sont toujours « oui », Lionel. Yes, oui, 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 merci. J'ai vraiment fait un truc aux petits oignons. Ça fait depuis 2016 que je crée des programmes là. On arrive à un truc qui me dépasse. Je l'ai appelé ce programme « Design ta vie ». Parce que Nikola Tesla, c'est l'inventeur de la télécommande. C'est lui qui a inventé la télécommande, il a fait 6 000 brevets. Et « Design ta vie », c'est tout simplement tu vas retrouver ta télécommande, elle est peut-être coincée sous le fauteuil, on la cherche toujours, je vais te donner ta télécommande. Tu vas peut-être donner à quelqu'un, à ton patron, à ton conjoint, à tes parents, je n'en sais rien, je vais te la redonner et je vais te dire c'est quoi ce bouton-là, c'est quoi ce bouton-là, comment changer de chaîne et je vais t'aider à mettre les piles. Des fois, tu as la télécommande, tu forces, il n'y a pas de piles. C'est ça, « Design ta vie », tu vas être capable de tout refaire. Moi, je voulais une vie où je voyage, je voulais être dans un pays anglophone, je voulais donner des cours de danse, je voulais être un bon danseur, je voulais faire des conférences. C'était il y a 10 ans, j'avais fait une liste des 120 rêves, je l'ai réouvert il n'y a pas longtemps, j'ai pu cocher, 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 j'ai vraiment designé ma vie. Ça m'a demandé d'aller transformer des choses, d'assumer d'être un Jedi. Aujourd'hui, je veux juste partager tout ce que j'ai pu accumuler comme expérience. C'est parti, « Design ta vie » ! Le programme, il y a 12 quêtes. La première quête, c'est « Qui es-tu énergétiquement ? » Là, on va aller vraiment en large et en travers dans les archétypes. Comment prendre des décisions justes ? Il y a 7 façons, je vous les présenterai. Comment interagir avec les autres en étant toi-même ? Là, on va aller dans le détail dans les compatibilités amoureuses. Là, je t'ai montré que les énergies, mais aussi d'autres types de compatibilités. La quête numéro 4, c'est « Comment fonctionnent les lois de l'univers ? » Il y a par exemple la loi du miroir. Il y a d'autres lois. La quête numéro 5, c'est « Comment calmer le mental et réorienter tes pensées et tes croyances ? » Plus la Terre évolue en énergie, plus les pensées arrivent rapidement. Si c'est le chaos dans ta tête, ça va être le chaos dans ta manifestation. Et heureusement qu'on ne manifeste pas instantanément parce que tu serais là, « Ah, il y a un éléphant rose. » Et poum, il y aura un éléphant rose. Tu regarderais une pub avec un lion et poum, il y aura un lion. Donc, on va apprendre à mieux gérer ça. Comment libérer tes émotions et les peurs ? Tu expérimentes, tu manifestes, ce que tu ressens. Et des fois, on a de la honte, de la tristesse, de l'injustice, de l'abandon qui sont stockés. On n'en a même pas conscience mais ça vibre ça. Il faut aller développer d'autres émotions. Quête numéro 7, quel est ton mode de manifestation le plus efficace ? Et là, on ira en détail sur ta vraie loi et on pourra aller en détail. La quête numéro 8, comment changer ta vibration ? Rappelle-toi, Nicolas Tesla, toutes tes énergies, vibrations et fréquences. Oui, mais comment on fait ? C'est quoi les boutons ? Comment tu peux sonner ta vibration ? Imagine, tu te lèves un matin, tu es fatigué, tu en as marre de tout, vibration, basse vibration, comment tu montes à une haute vibration ? Je te donnerai tout ce que je sais. La quête numéro 9, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre ? C'est là où on parlera des missions et dans le design où retrouver les missions, etc., les portes, tout ce que, tout ces trucs-là. Comment tu peux avoir tout ça ? La quête numéro 10, c'est comment incarner ta puissance sexuelle ? C'est mon module préféré. C'est un peu coquin. C'est un peu coquin. Là, c'est un peu coquin. C'est un peu coquinou. Ok ? Kundalini, tout ça, tout ça. Mais c'est l'énergie de créativité, c'est l'énergie de création. T'imagines qu'avec l'énergie sexuelle, c'est capable de recréer un être humain et d'accueillir une âme. Deux êtres qui s'aiment, c'est capable de recréer tout un corps. Donc, c'est une énergie de création. On ne peut pas manifester sans comprendre comment fonctionne cette énergie. Il y a tellement de tabous. On ira voir ce qui se passe. Quête numéro 11, comment te connecter à ton moi du futur ? Ça, c'est du lourd. Il y a une version de toi qui est dans le futur, qui gagne, je ne sais rien moi, 10 000 euros par mois, qui est dans une villa, qui a plusieurs maisons, qui voyage, qui a un écolieu, un tiers-lieu, etc. Quête numéro 12, comment développer tes capacités énergétiques et extrasensorielles ? Ça va beaucoup plus vite quand tu as ton intuition qui est branchée et qui te dit « Vas-y, parle à cette personne, fais ci, fais ça, ça va plus vite. » Si tu as une mission de vie qui dit que tu fais de la guérison, ça va plus vite si tu ouvres tes capacités de guérison. Et on verra aussi comment contribuer, mais ça sera de non. Donc, c'est 12 quêtes. et on va avancer tranquillement en trois mois dans toutes ces quêtes. C'est de la folie, c'est un truc de dingue. Et pour t'aider, forcément, il y aura le premier artefact qui est la carte de déchiffrage, le lecteur de mission de vie, le calculateur de lois d'attraction, le tableau de compatibilité. Et je t'ai rajouté 10 outils pour manifester tes rêves. Et ces outils, ils sont complémentaires, mais tu peux prendre celui-là que tu veux parce que je sais qu'il y en a, ils aiment plutôt les choses visuelles, il y en a, c'est des choses auditives, il y en a, ils ont besoin de toucher, de sentir. Donc, j'ai mis des outils pour que ça aille au sens de tout le monde. Tu pioches, tu prends ce que tu veux et le jeu, c'est en combien de temps tu manifestes les choses. C'est le petit jeu qu'on se fait. Je te partagerai aussi mon protocole de libération énergétique et émotionnelle et il y aura 14 séances. Moi, je suis le EFT, le tapping parce que forcément, ton design te dit qu'est-ce qui ne va pas, où sont les problématiques, c'est cool. Et tu es là, ah ok, c'est cool, merci, merci design, génial. Mais à quel moment on va le nettoyer ? Le design, c'est bien, mais il faut aller nettoyer, il faut aller transmuter. Mais on va y aller en libération énergétique et émotionnelle. Et on fera de la méditation. J'adore méditer, donc on fera, tu auras l'artefact 7 de la méditation. Comment ça se passe concrètement le déroulement ? Trois mois, une quête par semaine, ça va se débloquer tranquillement. Un espace membre d'accès à vie, une communauté des designers. On est déjà une belle équipe et on avance, on avance, c'est un truc de malade. On a un appel de groupe par mois où on se tient au courant, on s'amuse, je réponds à toutes les questions. Et un canal de discussion privée où on se fait des petits audios et on s'accompagne. Des fois, on est tellement seul dans nos vies, le conjoint ou la conjointe ne nous comprend pas, nos enfants, ils sont dans leur monde et on n'a pas de petit groupe d'évolution où on prépare notre plan pour faire cette révolution et libérer ceux qui sont prêts, ceux qui sont prêtes. Là, on va vraiment pouvoir s'organiser entre nous. C'est une Académie Jedi. Je veux bien Muriel que tu partages le lien d'accès pour ceux et celles qui ont vraiment envie de... Et c'est bon, on a fait cette révolution pour de vrai de l'intérieur. Ça va te demander de faire circuler l'énergie d'argent. Un programme comme ça, je peux le lire. Clairement, je sais le faire, je peux le vendre à 10 000 euros. Clairement, je l'ai déjà fait, des programmes comme ça. Mais là, j'ai juste envie qu'il y ait un maximum de monde. Plus il y a de monde, plus on peut créer un vortex de manifestation. tu ne vas pas payer 10 000 euros. Moi, tous les programmes que je prends pour me mettre à jour, là, j'ai rejoint quatre programmes en design humain, en clé génétique. J'en ai pour plusieurs milliers d'euros. Et depuis 2016, j'ai investi plus de 30 000 euros. Donc, ne t'inquiète pas, je t'ai mis un prix tout petit. Le vrai prix de ce programme, il est de 177 euros. Mais ce soir, je te le fais à 347 euros, trois fois 127 euros. ou six fois 67 euros. Donc, il n'y a même pas de questions financières à se poser. Là, l'univers t'écoute. Ne t'inquiète pas que si tu vas sur ta mission de vie, il ne va pas te lâcher, il ne va pas t'abandonner, il va te faire circuler l'énergie d'argent. Là, le but du jeu, c'est que tu sois tellement aligné que tu sois aligné à ton abondance. On est d'accord que là, j'appelle des Jedi. j'appelle des personnes qui sont là pour générer assez d'argent pour créer des associations, des écolieux, des tiers-lieux, acheter des forêts, créer des écoles, des hôpitaux. Là, j'appelle vraiment des Jedi, on est d'accord. Et ce n'est pas grave si tu ne l'es pas encore, il y a 12 quêtes. Et en plus, tu vas à ton rythme. Je t'ai dit une quête par semaine, mais si tu as envie de te faire une quête par mois, de te le faire en un an, le programme, tu fais ce que tu veux. Mais en gros, j'ai fait exprès de mettre des petits prix vraiment pour que ça soit facile à rejoindre. Donc, clique sur le bouton, inscris-toi, rentre tes informations et si tu rejoins maintenant, accroche ta ceinture. Pour les 15 premiers, vous avez une lecture de votre design de 30 minutes. Normalement, je facture ça 197 euros sur mon site et là, je te donne tes 4 missions de vie directes, ton énergie, du coup, ça va vite. Mais c'est que pour les 15 premiers parce que mon agenda, il est déjà rempli. Ok ? Donc, dépêche-toi si tu le sens, si ça résonne avec toi. Ensuite, je vais te présenter à Maître Yoda, mon Maître Yoda. En deux séances, il a réussi à faire ce qu'aucun thérapeute, aucun énergéticien avait réussi à libérer en moi. J'ai réussi à le convaincre de faire 7 soins quantiques multimensionnels en groupe. En deux séances, il m'a libéré de choses dont tu n'imagines même pas. On ne rigole pas avec l'invisible, c'est un honneur qu'il soit là pour nous accompagner et sécuriser parce qu'on va jouer avec l'énergie. On ne rigole pas avec ces mondes-là. Et pour avoir expérimenté, j'en ai testé des choses, du karmique, du transgénérationnel, du quantique, de l'EMDR, de l'hypnose, de l'EFT, des soins énergétiques. J'en ai testé des méthodes, j'en ai vu des chamanes, des gourous, des exorcistes. Lui, en deux séances, il a réussi à me débarrasser de tout. Et il m'a fait faire un saut quantique énergétique. c'est un honneur sa présence. C'est un vrai honneur. Si tu rejoins maintenant, il sera là pour partager ce qu'il sait en quantique. Et moi, je l'écoute et pourtant, ça fait 5 ans que je suis dans le quantique, je l'écoute, je prends des notes, je suis là avec mes pop-corns, je me tais, c'est Maître Yoda. Il sera là. Et il sera là vraiment pour veiller à ce que ce qu'on fait, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment connecté, et il va nous nettoyer les failles de structure, il va vraiment prendre soin de nous. Je n'ai pas de mots, tu sens énergétiquement quand je me connecte à Maître Yoda, Didier Kernel, fondateur de Bien-être et Guérison. Et ça me fait un plaisir, comme ça, ce n'est pas que moi ce programme, ce n'est pas que moi, mon égo, c'est vraiment cet intervenant-là et c'est beau. ce qu'il fait vraiment, c'est extraordinaire. Et moi, c'est un investissement aussi que je fais. OK. Et ensuite, je t'offre 10 rencontres énergétiques en live, c'est le mercredi, ça sera les mercredis, il y aura le replay et ça commence à cette date-là, donc, ne t'art de pas à rejoindre et on sera ensemble avec la communauté et on va avancer et tu verras poser des questions, etc., et on fait plein de choses énergétiques, on avance ensemble. Donc, ça, c'est vraiment des artefacts vraiment spéciaux, c'est si tu rejoins ici et maintenant. Donc, clique sur le bouton et rejoins-nous. Tu vas accéder à cette page où il y a le récap des quêtes tranquillement, où il y a le récap des artefacts, il y a le récap de comment ça se déroule, le récap des artefacts spéciaux. Ensuite, tu mets tes informations et tu appuies sur valider. Donc, on va le faire, par exemple, voilà, tu appuies sur continuer. Tu choisis ton moyen de paiement, une fois, trois fois, six fois. Tu peux payer par Paypal ou par carte bleue et ici, tu fais continuer le paiement et bon, moi, je ne peux pas parce que là, je suis sur ma session mais ça va te, ici, on va recharger la page et tu vas pouvoir faire ton paiement. Ce que je t'invite à faire, tu as une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé si jamais la mission de vie ne te plaît pas. Ouais, bon, ce qui est impossible, tu es remboursé, on reste amis. je te conseille d'écouter ceux qui ont pris des lectures avec moi pour savoir ce qui s'est passé dans leur vie. Il y en a d'autres mais je t'en ai mis si tu as des questions si tu veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur des programmes et comment ça se passe. Et directement, tu as accès au premier module et là, tu as une vidéo par Archetype. Donc, Mage Enchanteur, etc. Voilà, tu as une vidéo par Archetype, une petite introduction, etc. Et chaque semaine, ça te débloque un module avec des vidéos, etc. Tu peux mettre des commentaires, j'y réponds, je suis souvent sur cet espace, donc cet espace, il est à toi, il sera là toute ta vie et chaque semaine, il y a un module qui se débloque. Tu as accès aussi à un groupe sur Facebook où là aussi, tu vas pouvoir retrouver les vidéos, etc. Donc, voilà pour le programme. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le bouton, rejoins cette académie et viens juste te connecter à ce que l'univers a prévu pour toi une bonne fois pour toutes, à des vrais outils de transformation. Il n'y a pas de blabla comme tu l'as vu dans cette conférence. Et moi, je vais au fond des choses, il n'y a pas de blabla, on avance, je te donne l'essentiel, des choses actionnables et de la transformation. Il y a des EFT, il y aura un maître, il y aura qui sera là et c'est soit ils sont extraordinaires, j'en ai fait un, mais c'est d'une puissance, c'est un truc de malade. Là, ça sera en groupe, donc rejoins et tu vas accéder à tout ça. Donc, pour récapituler. Tu aurais accès aux douze quêtes, à la carte de déchiffrage du design humain parce que j'avoue que c'est hyper complexe mais avec cette carte, c'est très simple, c'est très visuel. Le lecteur génétique de Mission de Vie, tu l'as vu en quelques secondes, c'est des textes et les trois personnes gratuites à elles, elles ont dit que c'était exactement ce qu'elles vivaient. on l'a validé. Le calculateur de loi à l'attraction personnalisée, le tableau de compatibilité amoureuse, tu peux faire avec tes enfants, entre toi et tes enfants, toi et ton conjoint, conjointe, tes parents, moi je l'ai fait avec ma mère et du coup, je la comprends mieux et on se comprend beaucoup mieux. Dix outils quantiques pour manifester tes rêves, mon protocole de libération EFT tapping avec 14 séances et la méditation. On est là pour trois mois, un module par semaine, un espace membre, la communauté, un accompagnement tous les mois et t'as accès aux artefacts spéciaux. Pour les 15 premiers, on va être en visio pendant 30 minutes et tu pourras me poser toutes tes questions et je te ferai la lecture de ce que l'univers a prévu pour toi. Mais c'est que pour les 15 premiers. Donc dépêchez-vous ça, ça va partir très très vite et je remercie ceux qui ont rejoint déjà. On va bien s'amuser, j'ai plein d'énergie et on va le transformer ce monde. Ça va se faire par notre transformation intérieure, mais on va le bouger. Il y a énormément d'espoir. En haut, l'univers nous regarde. 750 avec mon maître, Olivier Carnel, que je salue, cette belle âme avec qui on a réussi à se retrouver, à ce contrat d'âme qu'on a eu et on l'honore. C'est ça, honorer un contrat d'âme. Et l'acte phare numéro 3, on a 10 rencontres énergétiques, tu n'es pas tout seul. On est là toutes les semaines et on avance. Donc, clique sur le bouton, inscris-toi et on va faire la fête. Parce que cette révolution douce, ça se fait dans le bonheur. Ça se fait vraiment dans le bonheur. Ça se fait vraiment dans le bonheur. Combien de temps tu as accès à ce programme ? Tu as accès à la vie ? Combien de temps ça va te prendre ? Une heure par semaine ? Si tu viens dans les lives, tu en as pour un peu plus. Est-ce que ça marche ? Si j'ai déjà créé mes blessures, si j'ai déjà fait d'autres programmes, oui. Est-ce qu'il y a une garantie ? Oui, 30 jours. J'aimerais me lancer, mais j'ai peur. Les peurs, c'est le guerrier. Est-ce que ton âme, avant de signer pour cette incarnation, avait peur ? Non, elle était là. Yes ! On va aller sur Terre et on va changer le monde. Et en plus, je vais apprendre plein de choses. Je vais retrouver tous mes amis. Je vais retrouver ma mission. Ça va être trop bien. Ben, je dis ce qu'il te faut. Tu viens. Je n'ai pas le budget. Comment puis-je quand même me transformer ? Tu peux payer en 6 fois 67 euros. Je pense que tu es capable d'économiser 67 euros par mois. C'est quoi ? C'est un forfait Internet ? C'est quoi ? Arrêter de fumer ? Ça correspond à quoi ? Acheter plus de fruits et de légumes bio et arrêter d'acheter certaines choses ? Et franchement, je pourrais le proposer à 1 000 euros. Ça se vendrait. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour qu'il y ait des transformations je suis en mission en fait. J'allume ma mission. Je suis là pour proposer les systèmes que j'apprends, les méthodes que je crée. Donc, je suis là pour ça. Mais si je le fais gratuitement et j'ai déjà fait des tests, j'ai déjà offert des programmes gratuitement, il y a 3 % des gens qui le font parce qu'ils ne mettent pas de la valeur. et payer, investir sur soi, c'est se dire je m'aime tellement que je suis prêt à mettre ce montant d'énergie, d'argent sur moi parce que ma vie est importante. Ma mission est importante. Est-ce que ta mission est importante ? Est-ce que la vie de tes enfants est importante ? Parce que quand tu vas pouvoir lire la mission de vie de tes enfants et quand ils vont être perdus, leur donner, ça n'a pas de prise. Toutes ces méthodes ont été créées pour ça, pour que les enfants de demain, ils soient alignés au lieu qu'ils soient masqués et qu'ils prennent cette habitude de se laver les mains. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos où les bébés, ils voient des poteaux, ils appuient là et ils se lavent les mains. Mais c'est ça, ce n'est pas ça qu'on... Non, ce n'est pas ces programmes-là installés. Le programme gel hydroalcoolique. What the fuck ? Non, 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 ce n'est pas ça que je veux pour mes enfants. Je veux qu'ils soient ouverts de tous les chakras, qu'ils aient leur mission de vie, qu'ils créent leur entreprise, leur empire et qu'ils aident l'humanité, qu'ils créent des ONG, des écoles et qu'on soit en mode la belle verte. Je ne sais pas si tu as vu ce film en mode la vie, c'est kiffé. On se voit, on se rencontre dans la vie, on se fait un câlin. Tu imagines un monde où tu rencontres quelqu'un, tu lui souris, tu lui fais un câlin, tu traces ta route. Au lieu de baisser la tête par peur qu'il te file un microbe ou un virus qui n'est qu'une cellule humaine qui est produite par notre corps, les microzimas, travaux de M. Béchamp. Est-ce qu'il y a des mises à jour ? Oui. Est-ce que les supports sont accessibles sur les vidéos ? Oui. Est-ce que cela fonctionne si je ne ressens rien ? Oui. On va tout ouvrir, surtout avec Maître Yoda. Est-ce que je peux le faire tout seul sans ton programme ? Bien sûr. Et on se reparle dans dix ans. Dans dix ans, on verra où est-ce que tu en es. Moi, tout cela, c'est cinq années de carte mentale. C'est cinq années de lecture, cinq années d'accompagnement avec des centaines de personnes à travers tous mes programmes. Il y a énormément de boulot et toi, en trois mois, tu auras juste... Voilà le guide. Voilà le mode d'emploi. Moi, j'en ai chié. J'en ai souffert des relations toxiques, des trucs de dingue, des trucs de malades, des addictions, des trucs de... Si je suis là, c'est que le côté obscur, j'y suis allé, et bien. Et aujourd'hui, c'est bon. Cette année, j'ai choisi la lumière parce que ceux qui choisiront... En fait, l'univers nous demande de choisir. S'il y a tous ces événements-là, c'est pour qu'on fasse remonter tous nos blocages, tous nos blessures. Dans ce programme-là, tout va sauter. Là, vraiment, il y a tout pour que tout saute. Tout ce qu'on vit, c'est l'univers. Il s'amuse. Il dit, tiens, la Terre, ils sont là. Allez, j'appuie sur le bouton Jumanji. Je ne sais pas si tu vas jouer au Jumanji, mais j'appuie sur le bouton. Tiens, il s'amuse à faire des manipulations génétiques des OGM sur Terre. Ah ouais ? Tiens, je vais leur sortir un bon petit virus. On va voir comment ils font. Donc là, on nous demande de choisir. C'est pour ça que ces méthodes arrivent dans notre champ de conscience. Moi, je t'ai tout synthétisé, mis d'une façon digeste. Mon diplôme d'ingénieur, je suis formé à la pédagogie. Je suis formé des opérateurs dans les industries, etc. Je sais comment aider les gens à intégrer les informations. Là, je t'ai mâché le travail. Je connais déjà cet outil. Est-ce que ça va m'aider ? Tu as bien compris que le design, on va en parler, mais après, on va vite aller dans les niveaux dessus. Ça sera toujours là, mais ce n'est pas un programme d'introduction design humain. On est d'accord. Là, on est dans une academy Jedi. Moi, je recrute des êtres de lumière pour qu'on révolutionne ce monde. On est d'accord. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que là, tu as le mal ? Non. Là, dans cet atelier, c'est comme ça que je forme les gens. C'est comme ça que je... Si tu as aimé ce moment qu'on a ensemble, c'est ça, puissance 1000. Ce n'est que des bonnes énergies. Est-ce que ça marche pour moi si j'ai déjà tout essayé ? Le problème, ce n'est peut-être pas ce que tu fais, ce que tu as essayé, mais qui tu es énergétiquement ? Est-ce que tu sais qui tu es énergétiquement ? Est-ce que tu as cette carte d'identité cosmique ? C'est peut-être ça la question. Moi, je te la partage et je t'aide à la déchiffrer et à l'incarner, à libérer ce qu'il y a libéré et au-delà. Si ça t'intéresse, clique sur le bouton « Rends tes informations » et démarre directement le module 1, rejoins le groupe, fais un coucou à la communauté et on va faire la fête. On va faire la fête. Franchement, c'est une bonne nouvelle cette révolution douce. Je sais que peut-être ce que tu vis, c'est compliqué. Ce qui se passe dans les informations, ça n'a même pas de mots, mais t'inquiète. On est là, on se regroupe. C'est l'ère du regroupement, c'est l'ère de la co-création si on fait le taf intérieur. Tu aimes ta vie, il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu as deux choix. Soit rester dans ta situation et demain, de toute façon, tu auras tout oublié, c'est normal, ton inconscient te protège et tu vas tout redémarrer en mode automatique, tous les programmes, les croissances limitantes, c'est normal. Ou soit déclencher ton saut quantique et dire oui à la vie, oui à l'abondance, oui à ta mission, oui à ton âme, oui à l'amour et d'aller explorer des lignes de vie extraordinaires. Il y a cette célèbre étude, sûr que tu la connais, d'une infirmière en soins palliatifs qui a demandé aux personnes en fin de vie leurs cinq plus enrées. « J'aurais préféré vivre ma vie pas celle des autres, j'aurais dû travailler moins, j'aurais dû assumer mes sentiments, j'aurais dû rester proche de mes amis, j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. » Donc ça veut dire que ces personnes n'avaient peut-être pas leur mission de vie, n'assumaient peut-être pas de vivre leur projet à fond et c'est dommage parce que quand ils vont être devant le conseil, eh bien c'est trop tard, la vie est finie, c'est trop tard. Toi aujourd'hui, tu as cette possibilité d'appuyer sur le bouton « Matrix », de prendre la pilule, je sors de la matrice et je vais voir ce qui se passe dans l'invisible, dans le quantique. Et on sera deux pour t'accompagner, moi et mon maître Yoda. moi ce que je veux c'est que le jour demain je puisse dire « Eh j'ai kiffé, c'était trop bien ! » Ah ouais ! Et on a eu une bonne équipe, j'ai bien voyagé, c'était excellent, cette planète on l'a bien révolutionnée, c'est quoi la prochaine planète sur laquelle on va aller faire la fête ? Damn ! La Terre a déjà commencé son saut quantique, si tous ces événements arrivent c'est que la Terre, la fréquence de Schumann elle a expérimenté. Et là on est sur les derniers wagons, vraiment là on est sur les derniers wagons, donc que te dit ton intuition ? Combien de temps encore vas-tu écouter tes peurs ? Sache que l'univers prend soin de toi, écoute ton intuition, écoute tes guides, écoute l'univers, écoute ton instinct, tes émotions. Ce programme n'est pas comme les autres, clairement, ce programme il vient des étoiles. pour moi c'est une académie Jedi, donc clairement ce que je t'ai pondu là c'est mon meilleur programme et j'en ai fait des programmes donc je sais comment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je peux te dire que celui-là, les gens dedans ils font des sauts quantiques de folie, ils sont en train de transformer leur réalité et c'est un truc de malade. Je vais répondre aux questions maintenant et je tiens à remercier à ceux qui ont rejoint l'aventure, vous êtes extraordinaires. Donc s'il y a des questions n'hésitez pas à les partager. Alors avant tout, merci, merci, merci pour toutes ces informations Lionel. Et il y a une question, alors je crois que je la retrouve, c'est taillé. Une question de Sandra. Waouh, c'est très intéressant. Je suis générateur et comment prendre des décisions et être sereine ? Merci à toi. Donc là, Sandra, c'est ça ? Oui. Ça dépend de ton système de décision et dans ton design, ça va être ton autorité intérieure. Soit elle va être basée sur l'instinct, on va dire qu'elle est sacrale, soit elle va être basée sur les émotions, donc tu auras une autorité émotionnelle. Si tu as une autorité sacrale, c'est ton instinct qu'il va falloir écouter et développer et écouter cet instinct qui va te répondre par oui ou par non. Est-ce que j'ai envie de manger cette banane ? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de boire de l'eau ? Oui, non. Donc ça devait dire t'entraîner tous les jours sur tous tes choix, les petits, les moyens, les grands, avec ce oui, non. Si elle est émotionnelle, il va falloir attendre que la vague émotionnelle passe. Donc ne pas prendre des décisions importantes quand tu es sous le coup des émotions. Tu dis, trop bien ! Attends. Attends un peu d'être au calme et là, écoute, est-ce que ça dit oui ou non ? Donc ça demande un entraînement et dans Design Ta Vie, on s'entraîne. On va dans le détail de ça et dans Design Ta Vie, il y a une quête sur les émotions et les peurs. Donc il faut rejoindre le programme pour atteindre la sérénité et on le fait avec de l'EFT, du tap-in. Voilà. Merci beaucoup Lionel. Alors, une autre question concernant les enchanteurs. Donc si j'ai bien compris, on a à donner une information ou alors aller la chercher, c'est ça ? Alors, les enchanteurs, leur stratégie, c'est d'informer. Donc c'est... Vous avez un processus créatif bien à vous, vous avez plein d'idées, plein d'inspiration, et votre seul moyen de savoir si ça marche, c'est de le faire. Ceux qui ont fait les pyramides, ils n'avaient qu'un seul moyen de savoir si ça marchait, c'est de démarrer, de prendre la première pierre et de voir est-ce que ça allait marcher avec la deuxième. Et c'est d'informer parce que les manifesteurs qui ont... les enchanteurs qui ont fait la pyramide, tout le monde regardait en mode « Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils brûlent à assembler des pierres ? » Donc ils ont été obligés de dire « Eh, écoutez-moi tout le monde, on est en train de faire une pyramide. » Donc on est en train d'assembler des pierres et ça va avoir une forme triangulaire, on va l'orienter sur Orion. Ah, ok, vous faites une pyramide parce qu'on ne comprenait pas ce que vous êtes en train de faire dans votre monde en train d'assumer. C'est ça, donc c'est informer de ce que tu es en train de faire, de tes programmes, de tes projets, de la direction, tout le monde, ta famille, ta communauté, si tu es entrepreneur, c'est informer, informer, surinformer parce que les enchanteurs, ils tracent, ils sont dans la forêt. Tiens, si j'enchantais un champignon, ça marchait, ça n'a pas marché, je ne sais pas, si j'enchantais un arbre et tout le monde est en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il fait à l'enchanteur ? Donc, il faut dire, je suis juste en train de voir si mes pouvoirs d'enchanteurs fonctionnent comme c'est informer. Est-ce que ça, c'est clair ? D'accord. Informe. Tu veux une voiture ? Informe. Hé, je veux une nouvelle voiture. Très bien, merci. Tu dis à tout le monde, tu dis à tes amis, hé, je veux une voiture. Merci Lionel. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais une réaction de Brigitte qui te remercie d'exister, d'être telle que tu es, car tu es de la joie de vivre, la vérité, plein d'amour divin, angélique. Amen. Alléluia. Yes. Elle rajoute également oui au son quantique, à la lumière en nous et autour de nous. C'est ça. Pour la planète et à tous les niveaux. Et j'espère bien te revoir dans 10 ans de ta vie parce que des énergies comme ça, c'est ça dont on a besoin pour ce projet de la Nouvelle Terre. Donc, rejoins le programme si tu ressens vraiment qu'ensemble, on peut faire de belles choses. Absolument, absolument. Je voudrais rajouter que, écoutez, chers auditeurs, l'offre est disponible depuis tout à l'heure. Alors, n'attendez plus, allez-y. Yes. Voilà Lionel pour les retours ce soir. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ces enseignements qui sont sacrés, qui ont été canalisés et envoyés sur Terre pour qu'ils soient partagés à l'humanité pour qu'on puisse devenir une planète ou un paradis réel où chaque enfant va bien à manger où chaque personne a un toit où vraiment on est dans l'amour mais pour de vrai et pas que dans le mental, dans la pensée. c'est vraiment pour de vrai et on a besoin de ces outils-là et ça me faisait plaisir de les partager. Renseigne-toi, récupère des infos sur ces technologies, ces méthodes-là et n'hésite pas à revenir vers ce programme si tu sens vraiment ce yes en toi, si tu sens vraiment que ça va t'apporter, si tu as besoin d'être accompagné, d'être dans ce groupe des designers et si tu veux recevoir toutes ces quêtes qui de toute façon, si tu veux être heureuse dans ta vie, tu devras y passer. J'ai vraiment créé un programme logique qui me suis dit un être humain pour qu'il devienne vraiment quelqu'un qui manifeste avec facilité quelles sont les étapes et c'est vraiment ces douze étapes-là, je l'ai validé avec énormément de soin d'autres personnes, mes coachs, ceux qui m'accompagnent, on a revalidé intuitivement, énergétiquement. C'est vraiment des étapes hyper importantes. C'est vraiment hyper, hyper important. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le bouton, à rentrer tes informations, appuyer sur valider et tu peux directement accéder au premier module et déjà au bonus et rejoindre toute la communauté qu'on puisse accueillir et faire la fête ensemble. Ce monde est en train de changer. Soyons des acteurs, soyons des détailles, soyons vraiment ces êtres de lumière pour de vrai, autant dans le mental, autant dans l'ego, autant dans l'émotion, autant dans l'énergie, sur tous les plans. Yes ! Donc, n'hésite pas à cliquer sur le bouton et à t'inscrire. Plus on est nombreux, plus on peut créer ce vortex d'amour et de transformation. Plus on est nombreux et plus il y aura d'énergie et plus ça sera simple pour nous de designer. Merci, merci, merci infiniment Lionel et merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention, pour votre présence, pour votre participation et vos partages. On vous dit à très bientôt. A très bientôt. Belle soirée. Prenez soin de vous. Belle soirée Lionel. Merci. A très vite. Merci Muriel. A très vite. Au revoir. Au revoir. Merci.